bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne youtube de cryptost et ça me fait particulièrement plaisir de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que comme vous pouvez le constater voilà on est dans une configuration que vous connaissez peut-être déjà on a la caméra là on a l'ordi juste à côté et ça sent le retour des tutoriels sur cryptost et comme ça faisait un petit moment je suis particulièrement content de le faire en plus aujourd'hui on va parler de finances décentralisées et ça aussi ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait mais évidemment avec le retour du marché haussier le retour de l'intérêt pour les crypto monnaies on a de plus en plus de personnes qui nous demandent de faire du contenu là dessus de leur présenter des manières d'utiliser la finance décentralisée pour améliorer les rendements ou tout simplement pour s'ouvrir à de nouvelles stratégies et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et on va même aller un petit peu plus loin que ça parce que que vous soyez un débutant ou que vous soyez un petit peu expérimenté avec la crypto le monde de la defy ça reste un monde qui est relativement chronophage et qui peut parfois s'avérer très complexe parce qu'on utilise des notions très particulières on utilise diverses protocoles répartis sur diverses blockchains et parfois on peut un peu se casser la tête avec tout ça et ça manque d'un outil qui permet de tout réunir au même endroit et c'est de cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo cet outil s'appelle defy saver et c'est un agrégateur de solutions de finances décentralisées c'est donc une application qui agrège qui réunit différentes solutions de finances décentralisées en un seul et même endroit alors cette vidéo elle est réalisée en collaboration commerciale avec defy saver donc d'abord évidemment on les remercie pour nous permettre de créer ce genre de contenu mais pourquoi est-ce qu'on a choisi defy saver pour cette vidéo tout simplement parce que d'abord c'est un outil qui existe depuis assez longtemps qui a fait ses preuves et que je connais personnellement depuis un petit moment mais aussi il y a des personnes dans mon entourage qui sont des adeptes de la defy qui l'utilise pour tous les avantages qui la porte et qui m'ont dit que c'était un outil de confiance et donc je suis beaucoup plus serein pour vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo évidemment je vais démarrer en vous présentant ce que c'est que defy saver et j'ai préparé juste une petite fiche avec les grosses informations qu'il faut retenir sur defy saver tout ça c'est issu de l'article qu'on a écrit dessus sur cryptos si vous préférez la version papier vous avez le lien dans la description n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil en tout cas defy saver je l'ai résumé en une seule phrase c'est tout simplement une solution d'agrégation de services de finances décentralisées une solution qui réunit tout un tas de services de finances décentralisées et il en existe beaucoup comme vous le savez il existe les solutions d'exchange décentralisé donc qui vous permet de faire des swaps de crypto monnaie vous avez les solutions de prêts emprunts donc borrow et lending mais vous avez aussi du yield farming vous avez voilà tout un tas de services qui peuvent être proposés par différents protocoles de finances décentralisées et bien tout ça vous pouvez le retrouver en un seul et même endroit sur defy saver et donc ça vous permet évidemment d'avoir une gestion qui est simplifiée de vos positions et de vos liquidités bon au delà de ça moi il ya un point important et c'est aussi la raison pour laquelle ça m'intéressait de l'avoir en partenaire sur cette vidéo c'est que defy saver c'est une application qui est non custodial et qui est trustless qu'est ce que ça veut dire trustless ça veut dire que vous n'avez pas besoin de lui faire confiance ça n'est pas une couche de confiance supplémentaire que vous ajoutez à la defy au contraire c'est tout simplement une couche qui vient se mettre juste au dessus des protocoles de defy et qui vous permet de les réunir au même endroit mais il n'y a pas de couche de confiance supplémentaire vous n'avez pas besoin de faire confiance à un smart contract de defy saver ou quoi que ce soit d'autre c'est une application qui est non custodial ça veut dire quoi que vous n'avez pas besoin d'aller créer un compte dessus d'aller passer un kwaïsi et d'aller déposer des cryptos dessus en fait ce que vous avez connecté à defy saver c'est votre portefeuille numérique de crypto traditionnel ça va être votre metamask votre rabi wallet trust wallet ou encore ledger peu importe ce que vous utilisez c'est ça que vous allez connecter à defy saver ils vont pas avoir accès à vos cryptos et ils vont pas vous demander de déposer des cryptos sur leur site et c'est pour ça que c'est très intéressant alors en termes de services proposés maintenant bah c'est assez logique en fait ce sont tous les services de finances décentralisées que vous pouvez trouver j'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure mais le plus connu d'entre eux ça va être les échanges décentralisés évidemment vous avez du uniswap du paraswap etc et bien defy saver va agréger tous ses services et il va vous proposer la meilleure route pour vous c'est à dire le meilleur taux de change et les meilleurs frais pour que vous puissiez réaliser finalement la meilleure opération que vous vouliez faire dans votre échange de crypto et au delà de ça defy saver va rajouter aussi différentes fonctionnalités que vous aurez pas en natif sur ces applications là ça va être par exemple la possibilité d'avoir des ordres limites c'est à dire de dire et bien si l'éther passe en dessous d'un certain prix et bien j'en achète par exemple 1000 dollars ou de faire du dca c'est à dire de l'achat récurrent par palier ou de la vente récurrente par palier ça c'est pas possible de base et bien defy saver vous permet de le faire quand même vous avez aussi accès à des protocoles de prêt et d'emprunt donc borrow ou lending comme ave ou compound encore une fois vous avez aussi des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur ces protocoles et tout ça je vais avoir l'occasion de vous l'expliquer dans la partie tutoriel juste après vous pouvez utiliser des bridges entre blockchains vous avez des stratégies de yield farming vous pouvez construire aussi vos propres stratégies de defy si par exemple vous avez des stratégies qui nécessite plusieurs actions différentes vous pouvez en faire une recette sur defy saver les automatiser et dire et bien j'applique cette stratégie toutes les semaines tous les mois par exemple et vous pouvez même récupérer des recettes qui ont été définis par d'autres personnes et les appliquer à votre portefeuille si ça vous intéresse et ça c'est assez intéressant et vous pouvez aussi rajouter des fonctionnalités qui permettent de suivre votre wallet suivre vos liquidations automatiquement mettre en place une stratégie qui va vous éviter d'être liquidé sur vos positions et même vous alerter sur votre portefeuille et il ya aussi la possibilité d'automatiser la gestion de vos positions et ça c'est intéressant parce qu'imaginons vous avez des positions qui sont proches d'être liquidé vous devez surveiller constamment rajouter du collatéral à la main et bien vous pouvez mettre en place quelque chose qui va dire que ça rajoute automatiquement du collatéral si votre position est s'approche de sa liquidation comme ça vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ça vous évite d'avoir le nez dessus tout le temps et vous pouvez même mettre en place un système de notification sur votre téléphone qui va vous alerter grâce à télégram quand est ce que vous êtes approché de la liquidation quand est ce que vous avez rajouté du collatéral etc voilà tout ça évidemment je voulais jeter un petit peu comme ça pour avoir un grand résumé mais évidemment je vous expliquez un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne notamment avec la partie tutoriel comme on parle depuis tout à l'heure de tutoriel et bah c'est le moment de le faire donc on va se rendre ensemble sur d'i face ever vous l'avez à l'écran c'est l'application d'i face ever elle ressemble à ça là on voit un petit peu mon portefeuille donc vous voyez un g 313 mille 326 dollars ce qui représente un peu plus de 88 et h malheureusement évidemment ça n'est pas mon portefeuille ça m'aurait fait extrêmement plaisir de pouvoir vous dire que c'est le mien mais pas du tout c'est un portefeuille de simulation que vous pouvez d'ailleurs vous même aussi utiliser sur d'i face ever ils ont cette fonctionnalité là et je la trouve très intéressante et je vous invite vraiment à le faire si vous vouliez utiliser d'i face ever pour vos propres crypto d'abord n'hésitez pas à passer par le compte de simulation tester un petit peu les différentes fonctionnalités voyez un peu comment ça marche avant d'y mettre votre propre argent parce que si vous avez mal compris comment ça marchait ça peut vous faire faire des bêtises donc voilà tester un peu avant utiliser le compte de simulation comme ce que je suis en train de faire et ensuite si vous êtes convaincu allez-y si vraiment ça vous intéresse mais voilà donc on est sur ce compte de simulation j'avais de base 100 et h je crois j'ai fait quelques tests dessus et je vous présente un peu comment s'articule cette application vous avez voilà ce portefeuille là toutes les positions que vous avez vont être affichées ici une fois que vous les aurez vous pouvez voir les différentes crypto que vous détenez et la valeur de votre portefeuille vous avez un historique de votre action ici vous pouvez connecter d'autres wallets ça c'est intéressant si vous avez plusieurs wallets ou plusieurs adresses sur différents portefeuilles vous pouvez les manager ici donc vous pouvez les ajouter en cliquant juste sur ad wallet là c'est toujours intéressant à faire ça permet encore plus d'avoir un endroit où tout gérer en tout en un et donc là vous avez voilà les différents protocoles que vous pouvez utiliser donc maker dao comme je vous le disais ça va vous permettre d'aller emprunter par exemple du stable coin die puisque ce sont eux qui émettent le stable coin die vous avez compound vous avez aav etc enfin bon je ne vais pas tous les faire et là en dessous vous avez les autres fonctionnalités assez importantes de defi saver la partie exchange on va s'y attarder un tout petit peu ensemble la partie launch shifter j'y reviendrai tout à l'heure ça c'est une des fonctionnalités phares de defi saver les gens apprécient aussi beaucoup cette application pour cette fonctionnalité là vous allez voir est très intéressante le recipe creator donc c'est ce que je disais tout à l'heure la possibilité de créer vous même vos propres stratégies ou d'aller vous calquer sur des stratégies d'autres personnes on regardera aussi ensemble le bridge donc il n'est évidemment pas disponible en simulation puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt mais voilà donc on va rester un petit peu sur la partie exchange et je vous montrais bon comment est ce que vous pouvez par exemple acheter du die enfin en tout cas vendre vos ethers contre du die disons que là je vais vendre 10 eth voilà contre du die on va me dire à peu près combien ça vaut et je vais pouvoir cliquer sur swap pour valider la transaction donc jusque là évidemment rien de bien fou tout ça vous connaissez vous savez évidemment comment on fait mais je vais le faire pour pouvoir vous montrer aussi quelque chose d'autre juste après donc j'attends que la transaction se valide dans le portefeuille donc j'aurai une petite confirmation à donner juste ici normalement dans quelques instants voilà j'accepte donc vous voyez que j'avais quelques frais à payer évidemment puisqu'on est sur ethereum et que les frais à leur actuel sur ethereum sont encore assez importants ils ne sont pas énormes non plus mais ils sont encore assez importants et ensuite je vais dans limit order puisque ça ce sont avec le dca et le limit order les deux fonctionnalités un petit peu plus intéressante dont je voulais vous parler donc là j'ai 31 mille 322 die et je veux acheter avec ces die du eth si le prix de le th descend en dessous d'un certain montant on a un eth qui est à 3132 dollars au moment où je tourne cette vidéo et je me dis ok si le th descend en dessous de 3000 dollars je veux en racheter avec donc les 30 mille die donc les 30 mille dollars que j'ai de côté donc je dis ok je vais vendre médaille contre du w th alors là normalement je vais avoir un prix qui va pas être forcément dans le bon sens donc je vais juste switcher comme ça et je dis ok donc je vends c'est 31 mille 328 die contre de le th à quel prix alors hop comme je le disais on va switch là je reclique ici ça a bugué au prix de 3000 die par th ok donc ça va faire à peu près 10,43 w th donc ok très bien je clique sur create order et je laisse un jour parce que en gros je me dis ok j'ai l'impression que le th va descendre là demain mais s'il descend pas demain j'ai plus envie d'acheter donc je veux qu'il expire dans un jour le but c'est évidemment d'utiliser ça pour éviter d'avoir à laisser traîner des ordres trop longtemps qui va peut-être dans six mois avec la valeur des cryptos n'aura plus du tout de sens donc voilà vous pouvez mettre une durée d'expiration j'ai laissé un jour pour l'exemple évidemment et ensuite on va passer sur l'autre onglet l'onglet dca et alors ça le dca bah normalement vous connaissez j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure ce que c'était l'achat ou la vente par palier régulier ça vous permet en fait de lisser soit votre prix d'entrée soit votre prix de sortie sur les cryptos ça vous évite d'acheter tout d'un coup et que s'il y a une correction derrière vous êtes déçu ou de vendre tout d'un coup et si le cours continue de monter vous êtes aussi déçu et donc là eh bien j'ai 10 WETH et je me dis bon ok dans les prochaines semaines je pense que le th va continuer de monter mais je pense que il va falloir que je commence à prendre mes profits donc je me dis ok je vais vendre bah c'est 10 WETH je vais tous les jours en vendre un certain prix donc ok donc ça va être toutes les allez disons toutes les deux semaines et en échange je vais prendre du DAI d'accord donc je vais vendre ces 2 th contre du DAI je clique sur start dca je valide et normalement je vais faire cette opération là en tout cas elle va être mise en place ok là vous avez vu on va dire des fonctionnalités qui sont assez classiques mais qui sont quand même intéressantes on rajoute cette possibilité d'avoir des limit order buy ou limit order sell et du dca donc ça c'est de l'achat récurrent de la vente récurrente ça reste intéressant maintenant je vais vous montrer quelque chose que je voulais absolument vous montrer sur defi saver qui est super intéressant et tout ça ça se passe sur aav qu'est ce que je voulais vous montrer concrètement et bien c'est la possibilité d'ouvrir des positions avec effet de levier sur aav et oui parce que vous ne le saviez peut-être pas forcément mais vous avez la possibilité avec des applications de finances décentralisées et notamment des applications de prêts emprunts d'ouvrir des positions avec effet de levier sur des cryptos que ce soit des positions longues ou des positions short je vous expliquais comment ça marche imaginons vous avez un eth dans votre portefeuille cet eth il vaut 3000 dollars vous décidez de le placer en collatéral sur aav et avec ça vous allez emprunter 1500 usdc donc un stable coin adossé au dollar donc vous avez 1500 dollars d'usdc d'accord ce que vous devez rembourser au protocole peu importe si aujourd'hui ou dans six mois ça va être toujours 1500 dollars d'usdc et si vous vous décidez de convertir ces 1500 usdc en eth dès le jour 1 et que cet eth au bout d'un mois il fait x2 donc c'est 1500 que vous aviez maintenant ils valent 3000 vous les convertissez en usdc vous remboursez le protocole les 1500 usdc que vous lui devez et vous avez gagné 1500 usdc avec cette opération donc c'est génial et en plus vous avez gagné le fait que votre th que vous aviez déposé en collatéral bah il a pris aussi en valeur et ben ce que je viens vous donner comme boucle ça vous permet en fait de faire un effet de levier x 1,5 sur votre th voilà c'est aussi simple que ça 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 marche en longue ça marche aussi évidemment en short comment est ce que vous allez faire pour faire un short avec effet de levier sur un protocole comme aav bah c'est assez simple vous allez par exemple déposer des usdc en collatéral d'accord et vous empruntez de l'eth et ce que vous devez rembourser c'est un eth par exemple cet eth si aujourd'hui il vaut 3000 et que demain il fait moins 50% il vaut plus que 1500 mais que vous juste après l'avoir emprunté vous l'avez échangé contre du stablecoin et ben vous avez toujours 3000 dollars de stablecoin par exemple mais l'eth il vaut plus que 1500 dollars bah vous le rachetez à 1500 dollars et les 1500 restants bah il est pour votre poche vous l'avez gagné et ça aussi bah c'est un short avec effet de levier grâce à un protocole de prêt emprunt bon je vais pas rentrer plus dans le détail je vais vous montrer concrètement comment est ce que ça va marcher sur aav ok donc là à l'heure actuelle sur aav bah j'ai 0 dollars de supply c'est à dire j'ai rien déposé dessus donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va commencer par ça on se rend dans l'onglet supply donc ça ça vous permet de déposer des eth en collatéral je vais déposer 50 eth en collatéral d'accord je vais attendre qu'il fasse son petit calcul pour vérifier combien ça vaut je clique sur supply et je valide la transaction maintenant que j'ai déposé ces 50 eth j'ai donc ici ma supply balance donc 50 eth qui valent 156 000 dollars environ j'ai une borrow balance de 0 j'ai pas encore emprunté quoi que ce soit donc j'ai un ratio bah évidemment qui est à 0% de sécurité je suis le plus safe possible et j'ai un net happy way de 0.29 puisque en fait quand vous allez déposer en collatéral vous allez permettre à d'autres personnes d'emprunter et vous êtes payé finalement pour ce dépôt alors on est pas payé beaucoup mais on est un petit peu payé et ma limite d'emprunt elle est définie à 129 300 dollars environ et donc il me reste bah c'est 129 367 dollars à emprunter puisque je n'ai toujours pas emprunté maintenant comment est-ce qu'on fait pour emprunter de manière totalement basique sur aav vous allez dans boro juste ici d'accord et le max que je peux emprunter c'est 41 eth donc voilà bah vous cliquez là vous cliquez sur boro ça va vous faire valider une transaction de votre wallet et voilà vous avez emprunté alors vous serez à 100% d'utilisation de votre capacité d'emprunt donc il faudra faire attention à la liquidation mais comme là si vous empruntez de l'eth normalement c'est assez basique en fait il n'y aura pas vraiment de liquidation puisque vous empruntez le même actif que vous avez déposé en collatéral et si vous voulez rembourser bah vous cliquez là payback bon évidemment là j'ai 0 mais vous cliquez sur max payback et ça rembourse automatiquement c'est très basique voilà withdraw ça va permettre de faire quoi ? ça va vous permettre de retirer ce que vous avez déposé en lending sur aave pareil c'est ultra basique bon tout ça je ne vais pas m'attarder là dessus parce que moi ce que je voulais vous montrer comme je vous l'ai dit c'est comment faire un long ou un short avec effet de levier sur aave et là vous l'avez là dans l'onglet boost ok donc qu'est-ce qu'on a à l'écran il nous propose d'emprunter de l'ETH de le swap et de resupply de l'ETH c'est pas vraiment ce que je vous avais expliqué tout à l'heure moi ce que je vous ai expliqué c'est on dépose de l'ETH on emprunte de l'USDC on le swap en ETH et on attend mais comme vous pouvez le constater ici il y a la possibilité de faire ça mais en boucle et qu'est-ce que ça vous apporte de le faire en boucle ? et bien au lieu d'avoir un effet de levier à x1,5 vous pouvez avoir un effet de levier beaucoup plus grand parce que oui si cet ETH au lieu de le garder dans votre portefeuille et d'attendre qu'il monte vous allez le remettre sur aave vous réempruntez de l'USDC derrière vous le re-swapez en ETH vous le redéposez sur aave vous réempruntez et ainsi de suite vous avez compris et bien ça vous fait en fait une boucle de boucle qui vous permet d'avoir un effet de levier plus important et nous c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher pour aller essayer de timer un effet de levier qui serait de l'ordre de 3 parce que c'est l'exemple que j'ai envie de donner dans cette vidéo et donc là je vais juste changer ici on va pas emprunter de l'ETH on va emprunter de l'USDC qu'on va swap en ETH et qu'on va re-supply derrière et donc le max qu'on me propose de faire c'est 692 000 en termes d'emprunt finalement donc ça ça correspond si je dis pas de bêtises peut-être un levier x4 quelque chose comme ça alors moi je veux juste faire un levier x3 donc je copie la valeur de mon portefeuille je vais aller taper là ça x3 alors j'ai la flemme d'ouvrir la calculette donc vous l'avez juste là ça fait 470 000 donc je copie-colle hop et je viens le mettre juste là et donc en empruntant comme ça 470 000 USDC en gros ça va me permettre d'avoir un levier x3 sur ma position donc je le mets là j'attends qu'il charge qu'il comprenne un petit peu ce que je lui propose et je vais cliquer ensuite sur boost quel est l'intérêt de faire ça ? comme vous l'avez compris il automatise toutes les transactions qui sont nécessaires pour faire la boucle dont je vous ai parlé parce que c'est vrai que si je vous demande de faire cette boucle vous-même à la main je vous rappelle il faut aller déposer des ETH sur AAV emprunter échanger redéposer et ainsi de suite tout ça ça vous demande du temps ça vous demande aussi de payer des frais de transaction à chaque opération et tout ça ça coûte cher et c'est assez chronophage là l'avantage de cette fonctionnalité boost sur DefiSaver c'est quoi ? c'est que vous avez tout qui va être fait automatiquement d'un coup donc c'est un gain de temps exceptionnel là je vais juste cliquer sur boost et ça va être fait tout seul mais surtout vous allez le voir dans les détails de la transaction on va avoir une petite info ça va être ce qu'on appelle Flash Loan alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un Flash Loan ce n'est pas du tout le moment mais ce Flash Loan il va nous permettre de faire une chose il va nous permettre voilà vous l'avez juste là vous le voyez il va nous permettre de faire un bundle comme on dit en anglais c'est à dire on réunit toutes nos transactions dans une seule et même transaction et on le pousse sur le réseau et donc vous n'allez payer qu'une seule fois les frais de transaction au lieu de les payer 4, 5, 6 fois et donc c'est un gain aussi pour vous d'argent qui est assez intéressant donc on clique sur boost et on valide la transaction dans le portefeuille et normalement à partir de là il n'y aura plus de soucis et donc là par exemple on voit que je vais payer en frais de transaction environ entre 20 et 45 dollars parce que à l'heure actuelle les frais de transaction valent environ ça sur la blockchain Ethereum sachez que vous multipliez par 5 ou 6 les frais de transaction que vous auriez dû payer si vous aviez fait ça à la main parce que chacune des opérations représente une transaction sur la blockchain au lieu que justement DeFi Saver fasse ce travail là de toutes les réunir en une seule transaction et de les envoyer sur le réseau d'un seul coup et donc ça vous permet encore une fois d'économiser des frais et c'est quand même assez intéressant donc ma transaction bref elle est passée elle va s'afficher très rapidement ici je pourrais suivre donc mon ratio de sécurité de ma transaction et je pourrais ensuite rajouter tout un tas de choses dessus et je vais vous montrer tout ça tout de suite vous allez voir c'est très intéressant et on se retrouve avec le résumé de notre position sous les yeux donc au total on a emprunté 470 000 dollars du SDC et on a déposé 625 000 dollars de TH voilà on a un ratio de sécurité qui est à 109% alors on est quand même assez limite on n'est pas au maximum de ce qu'on pouvait faire mais on est quand même assez haut donc il faut faire attention et pourquoi est-ce que je vous parle de sécurité et bien parce que évidemment il y a des risques et ces risques quels sont-ils et bien ce sont des risques de liquidation et quand est-ce que ça arrive une liquidation sur une position de prêt ou d'emprunt et bien quand la valeur de votre collatéral ici passe en dessous de la valeur de ce que vous avez emprunté là on a emprunté 470 000 dollars du SDC cette valeur elle ne va jamais changer si mon ETH il baisse et qu'on se retrouve à avoir moins en collatéral donc en assurance pour la plateforme que ce que vous avez emprunté et bien elle elle n'est pas gagnante et donc elle est obligée de vous liquider donc mettre fin à votre position et garder votre collatéral en fait concrètement et donc quand on s'approche de cette valeur là quand on s'approche de cette valeur de liquidation et bien on risque justement cette liquidation et qu'est-ce que ça représente quand même les liquidations c'est un petit peu embêtant parce que c'est 5 à 10% de frais qu'on va payer à la plateforme directement et on n'a pas trop envie de payer ces frais là et de manière générale de toute manière on n'a pas envie de se faire liquider ces positions et donc pour éviter ces liquidations qu'est-ce qu'on fait on surveille tous les jours ces positions c'est tout on surveille et dès qu'on voit que ça commence à se rapprocher on rajoute du collatéral pour éviter c'est comme ça qu'on fonctionne en gros mais justement pour éviter d'avoir parce que je caricature évidemment pour éviter d'avoir à surveiller quotidiennement ces positions ce qui peut être un peu embêtant on a un outil qui existe qui est proposé par DeFi Saver qui est d'ailleurs un des outils qui fait vraiment la force de DeFi Saver et l'une des personnes que je connais qui l'utilise énormément m'a dit c'est grâce à ça que j'arrive à dormir sur mes deux oreilles la nuit c'est cet outil là en fait ce sont des stratégies d'automatisation de vos positions qui sont déjà mis en place par DeFi Saver c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure cette surcouche qui vient s'ajouter au protocole et qui vous rajoute des fonctionnalités super intéressantes et notamment la possibilité de gérer automatiquement la gestion de votre effet de levier donc on va voir ça ensemble vous cliquez juste là donc déjà ce qu'on voit c'est les infos sur notre position aujourd'hui on a un ratio qui est à 110% d'accord j'ai déposé 625 000 dollars de TH j'ai emprunté 470 000 dollars et j'ai une liquidation qui se déclenchera à partir de 538 000 dollars c'est à dire que quand mon collatéral descend en dessous de cette valeur là je suis liquidé ok pourquoi est-ce que c'est pas cette valeur là tout simplement parce que le protocole va prendre des frais donc comment est-ce que ça fonctionne on va lui dire tu vas conserver un certain ratio sur cette position ok donc là le ratio de base qui est défini c'est 150% bon très bien nous on est à 110% mais disons que c'est 150% ok on va même donner un exemple qui est beaucoup plus concret ça va être 120% puisque je crois qu'on peut pas descendre en dessous de 115 là dessus mais bon c'est pas grave on va dire qu'on va lui demander de conserver à 120% le ratio d'accord donc qu'est-ce qui se passe il va dire si le ratio descend en dessous de 115% donc ça fait un Ether à 3286 dollars et bien il va repay ma position pour retourner à 120% ça veut dire quoi repay ma position en fait et bien ça veut dire repayer le protocole par rapport à ce que je lui ai emprunté et donc je vais en fait tout simplement rendre des USDC que j'ai emprunté pour alléger ma position voilà et donc comme ça on va pouvoir réduire le risque de ma position et retourner à un ratio qui est celui dont j'ai envie à savoir un ratio de 115% mais maintenant imaginons que le cours de l'Ether augmente donc cette fois-ci on monte un Ether à 3800 dollars je m'éloigne donc de mon prix de liquidation ma position elle est de moins en moins risquée mais moi je veux garder absolument un risque de ma position qui est à 115% ou 120% pour le coup dans cet exemple-là désolé et bien je vais dire que si ça monte au-dessus de 135% donc ce prix-là et bien je vais booster ma position pour redescendre à 120% pour garder une position qui est risquée et comment est-ce que je booste ma position et bien je remprunte des USDC et je les remets dans une boucle on refait ça à nouveau ok donc en fait on garde un niveau de risque sur notre position qui est constant en même temps quand elle devient plus risquée et bien nous on allège et quand elle devient moins risquée on la garde toujours aussi risquée donc voilà grosso modo ce que c'est que cette fonctionnalité-là et il y a aussi une autre fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la possibilité de connecter ces notifications à ces positions donc là c'est pas disponible avec l'onglet simulation tout simplement parce que ça n'a aucun sens de connecter un onglet de simulation à son Telegram mais normalement qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Et bien de connecter en fait en notant votre numéro de téléphone Telegram ou en associant votre nom d'utilisateur Telegram à ça et vous définissez ok par exemple sur cette position-là quand j'atteins un ratio de 120% envoyez-moi une notif quand je suis liquidé envoyez-moi une notif etc et donc vous allez pouvoir suivre automatiquement ces notifs sur votre téléphone en disant ah bah très bien ok là je sais que ma position elle a été elle a atteint ce niveau de ratio-là automatiquement DeFi Saver lui a dit tu remets un peu de collatéral et donc je sais que je suis safe je suis pas inquiet je peux dormir sur mes deux oreilles donc voilà concrètement comment est-ce que vous pouvez ouvrir une position en levier sur AAV et automatiquement gérer tout ce qui est l'automatisation de la gestion de ce levier et des risques associés voilà maintenant je vais vous parler d'une autre fonctionnalité que je trouvais très intéressante qui s'appelle le loan shifter loan shifter qu'est-ce que ça veut dire concrètement et bien c'est la possibilité de migrer une position que vous avez sur un protocole vers un autre protocole pourquoi est-ce que c'est intéressant c'est intéressant parce que concrètement quand vous allez contracter une position comme ce que je viens de faire sur AAV je vais payer des frais je vais avoir un rendement qui va être associé c'est-à-dire un APY qu'on va me payer un pourcentage qu'on va me payer à l'année pour déposer des liquidités et un pourcentage aussi d'APY que je vais payer pour emprunter mais ça c'est jamais fixé ça fluctue en fonction du marché imaginons que là à l'instant T c'était intéressant de le faire sur AAV mais que dans un mois je me rends compte que je suis maintenant plus trop payé pour ce que je viens de déposer et en revanche je paye énormément pour ce que j'emprunte donc je suis plus trop rentable sur ma position et je constate que si je vais regarder du côté de Morpho là je suis intéressant là je suis rentable qu'est-ce que je fais ? je vais aller là-dessus moi je me suis mis sur mon AAVV2 et je vais aller migrer ma position ailleurs et je peux même décider de migrer soit toute ma position soit qu'une seule partie de ma position par exemple je vais migrer que mon collatéral parce que on est plus payé chez Morpho pour déposer du collatéral mais on paye moins chez AAV pour emprunter donc je garde ma dette chez AAV ou inversement imaginons que ma dette me coûterait moins cher sur Morpho je vais la migrer elle sur Morpho et je garde mon collatéral chez AAV parce que je suis plus payé pour garder ce collatéral chez AAV vous avez compris l'idée vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ce loan shifter et c'est super intéressant parce que vous pouvez optimiser dans le temps vos positions donc là on va attendre qu'il trouve un moyen de migrer ma position correctement et donc là je peux migrer ma position vers allez bah disons Spark allez ok on va migrer cette position vers Spark on en a pas parlé encore jusqu'ici c'est un protocole qui fonctionne aussi très bien et donc voilà on m'offre la possibilité de le faire comment ça se passe concrètement bah je clique juste ici sur Shift hop et je vais pouvoir transférer donc cette position que j'avais sur AAV directement sur le protocole Spark hop je clique sur accepter et ça va être fait automatiquement et voilà normalement c'est terminé ma position elle a migré de AAV vers Spark donc là normalement il n'y aura plus rien qui va s'afficher ici et tout va s'afficher sur Spark en attendant que ça le fasse et qu'on puisse vérifier que tout se passe correctement je vais vous expliquer pourquoi cette fonctionnalité elle est considérée comme l'une des fonctionnalités phares sur DeFi Server par les utilisateurs et bien c'est que ce launch shift ça vous gagne un temps fou et ça vous fait gagner aussi énormément d'argent pourquoi d'abord ça vous gagne du temps parce que si vous aviez dû faire tout ça à la main qu'est-ce que ça représentait ça représentait de dérouler toute la boucle que vous aviez fait au préalable donc de récupérer des USDC d'aller les rembourser au protocole ensuite de pouvoir récupérer votre collatéral de le rééchanger en USDC de le rembourser au protocole et ainsi de suite et ensuite d'avoir à nouveau ces fonds à disposition et d'aller le refaire à nouveau sur un nouveau protocole et donc là c'est plein de transactions et tout ça à chaque fois c'est des frais que vous payez des frais que vous payez à Ethereum et ça représente des dizaines et des dizaines de dollars à chaque fois et bien là encore une fois DeFi Saver fait ce mécanisme là qui va agréger toutes les transactions les mettre dans un flash loan et vous permet de payer qu'une seule fois les frais donc c'est un gain de temps et un gain d'argent pour vous donc là je suis sur ma position et en effet j'ai bien donc toujours ces 625 000 dollars qui sont déposés cette fois-ci sur Spark avec un emprunt de 470 000 dollars et maintenant qu'on a fait le tour de ça je voulais vous présenter quand même un dernier outil c'est le Recipe Creator ça va vous permettre de créer vos propres recettes donc c'est quoi ces recettes en fait concrètement c'est des opérations une suite d'opérations plus précisément que vous réalisez régulièrement et vous vous dites ok je vais rentrer cette suite d'opérations ensemble dans une recette et je vais l'automatiser pour qu'elle soit réalisée par exemple toutes les semaines c'est une manière par exemple de faire du DCA ok je vous ai montré comment le faire automatiquement mais vous pouvez le refaire ici avec la fonctionnalité de création de recettes ok moi ce que je trouve le plus intéressant c'est d'aller piocher dans les recettes qui existent déjà par exemple le leverage entre le RETH et le ETH le RETH c'est quoi c'est un liquid staking token qui est adossé à l'ETH d'accord de Rocketpool théoriquement le RETH il est censé être corrélé à la valeur de l'ETH donc ça donne des positions qui sont assez safe mais attention c'est pas toujours le cas il est possible que ce RETH puisse dépeg à un moment donné et donc c'est là aussi où c'est intéressant d'aller combiner ça avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui vous permet d'automatiser la gestion de votre levier et d'éviter de vous faire liquider même avec des positions qui sur le papier semblent être très très safe mais bon bref je ne vais pas rentrer dans le détail qu'est-ce que c'est en fait que cette recette là je vais vous la montrer tout de suite elle est juste ici on ouvre un flash loan pour pouvoir rentrer toutes les transactions dedans et éviter de payer cher les frais de transaction on frappe 10 ETH contre 10 WETH on vend 60 WETH contre 54 RETH au minimum ok donc c'est pour éviter d'avoir du spread on je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les opérations que vous allez faire mais bref vous allez sur Spark vous allez Supply vous allez Boro vous allez repayer le flash loan et hop voilà c'est terminé donc ça c'est toute la suite d'opérations qui va être réalisée en une seule et même fois dans cette recette et bah vous vous pouvez choisir de la réaliser d'un coup hop vous mettez votre levier allez disons que vous êtes un peu des gènes vous voulez mettre un levier x10 vous mettez 10 ETH dessus et ensuite vous allez cliquer juste ici pour l'exécuter donc voilà on a fait le tour un petit peu de DeFi Saver on se retrouve sur l'onglet portfolio où on peut encore suivre donc les assets qu'on a exactement les positions qu'on a donc celle sur Spark Wallet que j'ai migré tout à l'heure devant vos yeux la valeur de mon wallet en réalité la valeur que j'ai déposé la valeur que j'ai emprunté bref vous avez toutes les informations juste ici qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant qu'on a terminé cette vidéo sur DeFi Saver bien que c'est un agrégateur de solutions de finances décentralisées c'est un outil tout en un sur lequel vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas de services proposés par des protocoles de finances décentralisées et vous allez aussi avoir accès à plus que ces services là et c'est ça qui est intéressant notamment le plus gros truc que je retiens avec DeFi Saver c'est la possibilité d'automatiser des transactions et d'automatiser même des suites de transactions ce qu'on a vu à la fin avec la recette ou ce qu'on a vu de tout à l'heure tout au long de ce tutoriel vous automatisez une suite de différentes transactions et vous les mettez dans une seule et même transaction vous payez qu'une seule fois les frais et vous faites ça qu'une seule fois et donc c'est un gain de temps mais un gain d'argent pour vous et DeFi Saver va même au-delà de ça c'est qu'il rajoute d'autres fonctionnalités que ne sont pas permises naturellement sur ces protocoles je vous ai montré quoi je vous ai montré les ordres d'achat limite je vous ai montré le DCA je vous ai montré la possibilité de suivre son effet de levier automatiquement et donc d'éviter d'avoir des liquidations etc enfin voilà il y a plein de fonctionnalités que propose en plus DeFi Saver qui sont assez intéressantes et je rajouterai à ça quand même un élément qui moi me tient à coeur et qui me rassure aussi dans l'idée de vous présenter cet outil c'est qu'il est trustless et il est non-custodial c'est à dire que vous n'aurez pas à créer de compte vous n'aurez pas à déposer des crypto-monnaies dessus ça ne gère pas vos cryptos pour vous c'est directement un truc qui s'ajoute à votre wallet entre guillemets vous connectez votre wallet dessus et c'est une interface supplémentaire entre vous et les protocoles mais grosso modo ils n'interagissent nullement avec votre wallet ça ne rajoute pas des risques de smart contracts etc et ça c'est quand même assez cool pour vous on va dire que vous n'êtes pas exposé à des risques de hack de DeFi Saver ou des risques de il se barre avec votre argent concrètement parce qu'il ne gère pas votre argent donc voilà pour toutes ces raisons là je suis assez content de vous avoir présenté cet outil c'était une vidéo qui était je pense un petit peu complexe pour les débutants néanmoins il y avait quand même des fonctionnalités intéressantes comme le swap le DCA petit à petit aller déposer emprunter des cryptos je vous ai montré comment on gérait ça vous allez pouvoir de toute manière découvrir par vous même si vous êtes un débutant grâce à la fonctionnalité de simulation j'espère en tout cas que grâce à cette vidéo vous avez découvert aussi des nouveautés la possibilité de créer des différentes recettes en fonction de ce que vous faites d'aller pouvoir aussi automatiser des transactions tout ça j'espère que vous l'avez découvert grâce à cette vidéo si c'est le cas et que ça vous a permis d'étendre votre champ de connaissances en DeFi dites le nous dans les commentaires en tout cas ça m'intéresserait d'avoir votre avis là dessus n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de Cryptost le lien est dans la description si vous avez des questions sur DeFi Saver j'essaierai d'y répondre et on aura aussi quelqu'un d'autre qui est très connaisseur dessus qui pourra aussi répondre à vos questions n'hésitez pas à les poser sur ce serveur Discord ou aussi dans les commentaires on y répondra ou l'équipe de DeFi Saver aussi essaiera d'y répondre pour vous en tout cas merci de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur Cryptost merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo